Ils sont venus principalement d'Érythrée et du Soudan, fuyant d'effroyables situations de dictature et de guerre. Certains viennent aussi des pays de l'Est et de plus loin encore. Depuis un an, ils se sont regroupés dans plusieurs camps de toile installés au large de la gare d'Austerlitz à Paris. 300 hommes qui résistent et témoignent de la force de la solidarité de ces damnés de la terre. Près de 300 migrants demandeurs d'asile se sont installés depuis plusieurs semaines sur les quais d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement de Paris. Sur place, dans l'attente d'une réaction des autorités, on s'organise. Nous sommes quatre personnes, moi, Ibrahim, Omar, Moustapha. On a mis toute notre volonté pour organiser les complements. Ni l'association avant le mois de Ramadan, elle était présente ici, ni la mairie de Paris. Nous sommes passés un an et demi à organiser certaines choses, comme les cours de français, comme le nettoyage, comme l'éducation, comme l'accompagnement aux hôpitaux. À propos des nourritures, on partage les besoins de chaque complements. Il y a la solidarité qui porte à nous les nourritures, des dons, d'argent. Et chaque complements, ils gèrent pour ce complements, ce qu'ils ont besoin. Pour approfiter du temps perdu, on a fait le cours de français. Mieux qu'il reste, comme ça, on ne sait rien faire. Alors on a profité du temps pour faire quelque chose de positif. Un véritable lieu de partage et de solidarité. Aujourd'hui, ils se disent fatigués et espèrent que leur évacuation se déroulera dans le calme. Une chose est sûre, leur sort sera fixé dans les prochains jours.